Monsieur le Président, Madame la Ministre, la gynécologie médicale est une spécialité cruciale pour la santé et la qualité de vie des femmes, car elle assure leur prise en charge tout au long de leur vie. Elle les accompagne sur l'éducation sexualisée et sur la contraception, les questions de prévention des infections sexuellement transmissibles, mais aussi sur l'obstétrique et les questions liées au dépistage des cancers, à l'accompagnement des couples infertiles, à la PMA ou encore sur le temps de la ménopause. Ces professionnels, du fait de leur proximité avec les femmes, jouent aussi un rôle important dans la lutte contre les violences. La gynécologie médicale a contribué pour une très large part à l'amélioration des indices de santé pour les femmes. J'en veux pour preuve le nombre de cancers du col de l'utérus qui a été divisé par 4 en 20 ans. Si seulement 6,7% des femmes françaises ont subi une hystérectomie à 50 ans, on note des taux de 40% aux Etats-Unis et 20 à 30% dans le reste de l'Europe. Ces résultats sont principalement dus à un suivi gynécologique personnalisé tout au long de la vie des femmes. Alors que 60% des femmes françaises consultent régulièrement un ou une gynécologue, le Conseil national de l'ordre des médecins a dressé un constat alarmant sur la démographie des gynécologues médicaux. La réforme de l'internat de 1984 a supprimé la gynécologie médicale du cursus universitaire pendant près de 20 ans. Il a fallu attendre 2003 pour son rétablissement par la création d'un diplôme d'études spécialisé. Cette absence de formation de professionnels pendant le temps d'une génération a provoqué une diminution de près de 500 d'entre eux, soit le quart des effectifs entre 2008 et 2013. La moyenne d'âge des gynécologues, des 1350 gynécologues médicaux aujourd'hui, est de 58 ans. Et près de 60% de ces professionnels cesseront leur activité d'ici à 2020. Chaque année, le nombre de départements sans spécialistes augmente. Malgré les efforts consentis les années passées, le nombre de gynécologues récemment formés ne permettra pas de compenser les départs à la retraite envisagés. Alors Madame la Ministre, comment le gouvernement pense compenser le nombre de départs à la retraite en prévision ainsi et permettre à chaque femme qu'elle vive ou qu'elle vive sur notre territoire d'accéder à ce service de médecin spécialisé ? Madame Pascale Boitard, secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice Michèle Meunier, répondre aux inégalités de santé, améliorer le parcours de santé du patient et des patientes dans toutes ses composantes, soins, prévention, dépistage, éducation à la santé, représente des enjeux majeurs pour le gouvernement. La Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, Marisol Touraine, souhaite donc garantir aux Françaises la possibilité de consulter un gynécologue médical si elle le souhaite. Un certain nombre de mesures ont été prises pour consolider la formation des futurs gynécologues médicaux. Le nombre de postes d'interne en gynécologie médicale a été augmenté régulièrement et de façon substantielle en concertation avec l'ensemble des acteurs pour tenir compte des enjeux démographiques et des capacités de formation. Ainsi, alors qu'en 2012, le nombre de postes offerts en gynécologie médicale à l'issue des épreuves classantes nationales de médecine était de 30 pour toute la France, La Ministre l'a portée à 40 en 2013, 48 en 2014, 68 pour 2015. Vous le voyez, le nombre de postes d'interne en gynécologie médicale a plus que doublé en trois ans. Enfin, Madame la Sénatrice, vous avez raison d'insister sur la nécessité de permettre à toute femme ou qu'elle vive sur le territoire d'accéder à un médecin spécialiste. C'est pourquoi notre gouvernement s'est mobilisé très rapidement pour améliorer l'accessibilité aux soins. Cette volonté politique a trouvé cette traduction, particulièrement à travers le pacte territoire santé. L'un des engagements du pacte a conduit à simplifier en 2013 le dispositif du contrat d'engagement de services publics, bourse versée aux étudiants en médecine en contrepartie, d'un engagement à s'installer en zone sous-dense. Ce contrat est désormais ouvert aux étudiants et interne en médecine de toute spécialité dans la gynécologie médicale en fonction des besoins identifiés localement et des projets professionnels des candidats. La parole est à Madame Michèle Meunier pour répondre à Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre pour cette annonce. 68 postes ouverts en gynécologie médicale entre cette année 2015-2016, c'est 20 de plus que l'année dernière et c'est quelque chose de significatif. Mais on sait qu'il nous faudra encore y revenir et poursuivre les efforts dans les années à venir pour que, comme vous le dites, chaque femme puisse avoir accès à la gynécologie médicale là où elle se trouve en France. En tout cas, merci pour votre réponse Madame la Ministre. Merci ma chère collègue. L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur André.